Bonjour à tous, je viens de, pas très loin d'ici, mais quand même de Bordeaux, avec Anne-Catherine qui est là, ma femme. Je suis un peu ému, comme ça, de présenter un message, parce que c'est quand même quelque chose de... Je prends là maintenant, je ne sais pas, quelques minutes, une demi-heure de votre temps. Le temps du dimanche, c'est quand même un temps, voilà, quand on travaille toute la semaine, on met à part deux heures de temps pour venir au culte, et puis on écoute un message. Alors celui qui prend ce temps-là, il est responsable de ne pas... Voilà, donc c'est une lourde responsabilité, et voilà. Mais en même temps, c'est une joie. C'est une joie parce que quand on se présente comme ça avec la parole de Dieu, avec la Bible, et bien c'est un privilège quand même extraordinaire. Et ce privilège, je le partage, je l'ai reçu de la part du Seigneur pour aller comme Michel dans la prison de Gradignan. Et c'est un cadeau extraordinaire de voir la puissance de l'Esprit de Dieu pour agir dans des cœurs qui... Des gens qui n'ont jamais souvent lu la parole de Dieu, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui sont dans une situation de détresse qu'on n'imagine pas, et bien de voir d'être là, et de voir que, tiens, Dieu travaille dans tel ou tel cœur, qui fait des choses qu'on n'attendrait pas. Voilà, mais vous connaissez le service de la prison et ce qui s'y passe, donc je ne vais pas... Je donnerai peut-être un témoignage ou deux tout à l'heure. Mais voilà, je voudrais lire deux textes, deux textes qui nous parlent de l'apôtre Pierre, qui sont de la vie de l'apôtre Pierre. L'un, c'est au début de sa vie avec le Seigneur, et l'autre est à la fin. Le premier, vous savez que Pierre est un homme, est un pêcheur professionnel. C'est un homme qui avait un bateau, et qui allait à la pêche avec ses frères, sur le lac de Génézareth. Voilà, et c'était sa profession, c'était son métier. Voilà, donc on va lire des histoires de pêche. Je ne sais pas s'il y a des pêcheurs ici, peut-être des pêcheurs de carpes, mais pas des pêcheurs professionnels. En tout cas, ce qui se passe là est quelque chose qui me touche beaucoup, et qui est très important. Et on va voir que ce pêcheur professionnel, du moment où il rencontre le Seigneur, il ne va plus jamais prendre un seul poisson. Mais il va prendre autre chose. Et ça, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Alors, on va commencer par lire le texte de la parole de Dieu, parce que c'est ça qui est important. Dans Luc, au chapitre 5, Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se déchirait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pêcheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. » Alors, ils ramenèrent les barques à terre et laissèrent tout et le suivirent. Alors, vous voyez, Pierre connaissait un peu le Seigneur déjà parce qu'il l'avait déjà vu un petit peu, il en avait déjà entendu parler. Pas depuis longtemps parce que Jésus venait commencer son ministère depuis peu de temps. mais quand même... Et puis, il avait le souvenir de... Il avait le souvenir de quelqu'un. On lui avait dit, « Mais c'est un guérisseur, c'est un homme très puissant. » Alors, Pierre était sympa, il avait une belle-mère et il ne voulait pas que sa belle-mère soit malade. Et il avait appelé Jésus pour lui demander de guérir sa belle-mère. On le trouve juste un peu avant dans le texte. Et donc, il avait quand même cette connaissance et Jésus avait guéri cette femme. Il avait quand même quelque chose. Et puis là, et puis là, voilà que... Ben, il fait son job de tous les jours. Il va à la pêche. Il y passe la nuit. Il y passe la nuit. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aller à la pêche, en tout cas de bosser quand on a un travail de nuit, de travailler toute la nuit. Quand on arrive le matin, on n'est pas très frais. On n'est pas très frais. Et voilà qu'il arrive. Mais les pêcheurs, quand ils arrivent de la pêche, d'une nuit de pêche, il n'a rien pris. Il faut laver les filets. Et Pierre, et bien, avec ses associés, ils sont en train de laver les filets. Donc, toute la nuit de travail, la déception d'avoir rien pris, on est en train de laver les filets. Et là, et là, Jésus arrive. Jésus arrive et Jésus ne lui dit pas, mais mon pauvre ami, mais je suis vraiment désolé que tu n'aies rien pris. Tu devrais aller te reposer. Non. Jésus lui dit, écoute, j'ai besoin de ta barque. Tu ne veux pas me prêter ta barque et m'amener là un peu à deux, trois mètres du rivage pour que je puisse parler ? Parce que là, ils sont tous autour de moi. Ils ne m'entendent plus. Je n'y arrive plus. Alors, Pierre, il dit, bon, j'imagine, j'aurais été à sa place, j'aurais dit, écoute, moi, je viens de bosser toute la nuit. Toi, tu passes ton temps à causer aux foules, mais je suis en train de laver les filets et puis je rentre à la maison, je mange un morceau et je me couche. Enfin, j'aurais dit comme ça. Mais Pierre, il prend sa barque et puis il se met à disposition et là, il s'assoit dans la barque et Jésus parle aux foules. Combien ? Une heure ? Deux heures ? Trois heures ? Je ne sais pas. Et Pierre, il est là. Pierre, il est là et il entend ce qu'il se dit. Un peu comme quand, un peu comme quand je vais au culte et moi, j'arrive ici, Michel me dit, tu ne veux pas présenter la parole ? Moi, j'étais content, je me dis, je m'assois et je vais comme ça écouter la parole. Et, voilà. Bon, mais, Pierre écoute et puis, quand je suis, j'écoute et ça me fait du bien, mais j'écoute, j'entends. Quel effet ça fait ? Quel effet ça fait dans mes tripes ? Quel effet ça fait dans mon cœur ? Est-ce que ça me touche en profondeur ? Et Jésus, il a parlé deux ou trois heures, mais, il a quelque chose. Il a quelque chose avec Pierre. Et, quand j'écoute et qu'on est trente, quarante, cinquante, des fois plus nombreux, eh bien, le Seigneur a quelque chose pour l'Église, pour l'ensemble et en même temps, il a toujours quelque chose pour moi. Pour moi, il a quelque chose en particulier. Et il y a toujours, et c'est ce qu'on lit dans ces textes de l'Évangile, Jésus vient toujours avec un message pour les foules et en même temps, il vient toujours pour une rencontre personnelle. Alors, il dit à Pierre, au bout d'un moment, il dit, bon, maintenant, j'ai fini de parler aux foules. écoute Pierre, maintenant, tu ne veux pas prendre ta barque, rame un peu et va au large et jette les filets. Attends, Jésus, moi j'ai bossé toute la nuit, je suis un professionnel, il y a trente ans que je fais ça et toi tu me dis, j'ai travaillé toute la nuit et toi tu me dis, en plein jour, prends la barque, va au large et jette les filets mais tu te moques de moi. Et quelquefois, quelquefois, je lis la Bible et je dis, oh ben ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour un autre temps, c'est pour d'autres personnes et puis ça, je connais. Mais, Pierre, il est coincé, il est coincé. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il prend la barque et il dit, je ne sais pas comment il faut lire, moi, ce texte, cette réponse de Pierre. Peut-être que Pierre, il met Jésus au défi, il dit, écoute, on va voir, tu me racontes des histoires, tu vas bien voir si tu vas en trouver des poissons, on y va. Ou alors, Pierre, il dit, écoute, je suis crevé, mais tant pis, je te fais confiance. Je ne sais pas, je ne sais pas, à vous de dire ce qu'on veut. Mais peut-être que, voilà, il y a un peu de ça. En tout cas, Pierre, eh bien, et quelquefois, j'entends le Seigneur me dire, fais ça. Et puis, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Et puis, là, Pierre, il le fait tout de suite. Moi, des fois, il me le dit deux, trois fois avant que j'y aille. Mais Pierre, eh bien, sur ta parole, je jetterai le fil. Et il y a quelque chose aussi qui ressort de ça, c'est de voir l'autorité de la parole du Seigneur pour Pierre. Jésus a parlé, Jésus a parlé, quand je lis la parole de Dieu, quand je prie le Seigneur et que je me tiens là et que j'écoute. Jésus me parle. Jésus me parle. Ce n'est pas des choses surnaturelles, toujours. Ce n'est pas des messages extraordinaires. Non, Jésus me parle parce que quand j'ouvre la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus qui me parle. C'est Dieu qui me parle avec la puissance de l'Esprit de Dieu. J'en fais quoi ? J'en fais quoi, frères et sœurs ? J'en fais quoi de cette parole ? Est-ce que je la reçois là ? Et c'est ce qui va arriver à Pierre. Il jette le filet. Il jette le filet parce que le Seigneur a parlé. Qu'est-ce qui se passe ? Une grande... On ne sait plus qu'en faire des poissons. Ils crèvent. Ils sont trop lourds pour les filles. Alors le pêcheur professionnel, le pêcheur professionnel, il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. Il se trouve devant le créateur de chaque poisson. Donc il n'a plus rien à dire. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On appelle à l'aide. On appelle à l'aide. On ramasse les poissons. Mais après, il faut regarder au Seigneur quand le travail est fait. Et là, c'est la rencontre. Et on lit. On lit quoi ? Quand Jésus, quand Pierre a vu les filets qui s'étaient rompus, quand Pierre a vu la masse de poissons qui étaient là, alors que lui, toute la nuit, dans tous les sens, avec tout son savoir, il n'avait rien attrapé. Il a dit, mais je suis dans la présence de Dieu. Je suis dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. C'est le créateur de tout qui est là. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Et alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il a peur. Il a peur. Il est effrayé. Ce n'est pas possible. Dieu est là. Dieu est là, mais moi, je suis un homme pécheur. Alors, je ne peux pas supporter. Va-t'en. Va-t'en. C'est comme ça qu'on a une relation avec le Seigneur. On commence comme ça. La première rencontre qu'on a avec le Seigneur, souvent, elle est comme ça. Je ne peux pas tenir. Je suis un pécheur, moi. Je suis avec ce que j'ai. Je suis perdu. Et toi, tu es là et tu me montres ta grandeur. On a comme ça des témoignages. Comme ça, j'ai connu le témoignage que je voulais vous donner tout à l'heure, mais tant pis, je le donne maintenant. Voilà un homme que je rencontrais depuis pas mal de temps à la prison, qui venait à l'église, qu'on a tous les samedis matins, qui est un super pianiste, qui joue super bien du piano. Et cet homme, ben, je parlais, peut-être comme, non pas comme Jésus, j'allais dire, mais je parlais, je parlais, voilà, avec lui. Et il ne se passait rien. Et cet homme était très, un homme intelligent, cultivé, qui lit beaucoup, qui fait beaucoup de psychologie, des choses comme ça. Et il était très content de lui. Il était très content parce qu'il disait, tu vois Bernard, tous ils prennent des cachous pour dormir la nuit parce que la prison, c'est trop difficile. Moi, je n'ai besoin de rien. Moi, je dors tranquille la nuit. Et un jour, je me pointe dans la cellule d'Antonio. Antonio, il s'appelle, le gars. Et j'arrive dans sa cellule. Il était décomposé. Il avait le visage décomposé. Le gars qui était toujours calme, tranquille, accueillant, il était complètement décomposé. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Il me dit, Bernard, je ne dors plus. Ça ne va pas, je ne dors plus. Et le Seigneur, qui voulait toucher le cœur d'Antonio, là où ça fait le plus mal, lui qui dormait, qui était fier de dormir toutes ses nuits, le Seigneur a touché quelque part et il n'a plus dormi. Et ça faisait une semaine qu'il ne dormait plus. Et alors, il m'a dit, mais ça ne va pas. Oh, j'ai dit, je n'étais pas très malin, j'ai appris mon évangile de nouveau. J'ai dit, il n'est pas bien. Je vais lui lire le psaume 23. Ça lui fera du bien. Ça peut toujours faire du bien de lire le psaume 23, l'éternel est mon berger. Et j'ai lu le psaume 23. C'est rien passé. Mais rien passé, il était toujours aussi mal, mon Antonio. Et tout d'un coup, j'ai dit, mais dis-donc, Antonio, et c'est le Seigneur qui m'a mis ça dans la tête et j'ai dit, mais tu es vraiment stupide. Tu es là pour quoi ? Tu ne vois pas que ce gars-là, peut-être, il a un problème avec Dieu. Et j'ai dit, Antonio, mais tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas quelque chose sur ton cœur, sur ta conscience qui t'empêche de dormir, un truc lourd là, qui ne va pas ? Et il m'a regardé et au bout d'un moment, il s'est mis à pleurer. Et là, il m'a dit, écoute, ça ne va pas. J'ai menti. J'ai menti toute ma vie. J'ai menti à mes parents. J'ai menti à mon ex-femme. J'ai menti à Dieu. Je ne fais que mentir. Je suis. Et il s'est mis à pleurer. Et il s'est mis à pleurer. Et là, j'ai su quel psaume il fallait que je lui dise. Ce n'était pas le psaume du berger qu'il fallait j'oublier. C'était le psaume bienheureux celui qui a confessé sa faute au Seigneur. Et quand je suis revenu la semaine... Alors, ma collègue aumônier est venue le lendemain et sans savoir, elle lui a lu le même psaume, le psaume 32, bienheureux celui dont la transgression est pardonnée. Et quand je suis arrivé la semaine d'après, ce n'était plus le même homme. Ce n'était plus le même homme. et il l'avait... Voilà. Et voilà ce que fait le Seigneur de toute la terre, le Créateur de tout. Celui qui compte les poissons, celui qui donne le sommeil, qui a prévu que les hommes et les femmes avaient besoin, que les êtres humains, les enfants avaient besoin de dormir la nuit, quand il veut parler à un homme et à une femme, il arrête l'horloge. Et il ne dort plus. et là, et je vous... Vraiment, je confesse que j'ai réappris l'évangile. J'ai réappris l'évangile comme Pierre et cet homme-là, il a dit, mais retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il a été dans une conviction de péché terrible et de là est partie sa conversion. Et le Seigneur parle à Pierre un peu de la même manière. Un peu de la même manière, il lui dit, mais Pierre, regarde. Et alors Pierre a peur. Pierre a peur parce qu'il est devant Dieu et la première parole que Jésus lui dit, il ne lui dit pas tu as péché, tu as fait le mal, tu dois confesser. Il lui dit, n'aie pas peur. Il lui dit, n'aie pas peur. Et il lui redira encore ce n'est pas peur. Parce que ce n'est pas peur, c'est le, ce n'est pas le n'est pas peur du jugement, c'est le n'est pas peur de la grâce de Dieu. Et quand j'ai pas peur, et ça parle beaucoup aux hommes qui sont en prison parce qu'ils rencontrent, eux, ils sont jugés une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et quand on leur dit, mais le Dieu que tu rencontres n'est pas un juge. Le Dieu que tu rencontres, je l'ai entendu dans la prière tout à l'heure, c'est le Jésus de la grâce qui lui dit, n'aie pas peur, je suis là, non pas pour dire que ce que tu as fait ce n'est pas grave, je suis là pour dire, n'aie pas peur, le pardon est là si tu l'acceptes. Et Pierre, et Pierre, et bien Jésus dit ça à Pierre, n'aie pas peur, désormais, tu seras pécheur d'hommes. Il ne comprend pas ce que ça veut dire, Pierre, il ne comprend pas. N'empêche qu'il ne comprend peut-être pas, mais la rencontre, elle est déterminante. La rencontre, elle est déterminante. Il quitte tout, son bateau, sa famille, tout, sa belle-mère, et il s'en va à la suite de Jésus-Christ. Il s'en va, il quitte tout et il le suit. Alors, on ne quitte pas peut-être aujourd'hui, je n'ai pas aujourd'hui nécessairement à quitter ma maison, mon job, ma famille, mais dans mon orientation, dans mes choix de vie, est-ce que je suis prêt à changer ? Qu'est-ce qui oriente ma vie maintenant ? C'est quelles recherches qui orientent ma vie ? Ça, je n'ai pas à répondre. On est là à se poser les yeux dans les yeux avec le Seigneur qui nous dit n'aie pas peur et qui me dit change ta vie, viens avec moi, viens avec moi. Et là, on a une réponse. Ce n'est pas aux voisins, ce n'est pas aux pasteurs, ce n'est pas à Bernard, ce n'est pas à mon père ou à ma femme que j'ai à répondre. J'ai à répondre à mon Seigneur. J'ai à répondre à mon Seigneur. Ce n'est pas un juge, mais il lit tout, il sait tout de moi et je peux lui répondre oui ou non. Banco, où j'ai envie de continuer ma petite vie et aller à la pêche tous les jours. Et ça, voilà, je suis seul à pouvoir répondre les yeux dans les yeux au Seigneur. Mais je voulais lire un autre texte qui est à la fin, qui est à la fin de la vie de Pierre. C'est au chapitre 21 de l'évangile de Jean. Entre temps, entre temps, Pierre est allé à la pêche une fois et il a pris un poisson. le pêcheur professionnel qui est allé à la pêche avec ses bateaux et ses filets, il a suivi le Seigneur et il est allé à la pêche une fois pour payer ses impôts. Voilà. Et c'est le seul poisson qui l'a pris ensuite. Mais par contre, des hommes, il en a pêché. Ça, je peux vous garantir que, et pas 153 comme on va lire là, mais il en a pris des milliers. Ce n'est pas lui qui les a pris, mais c'est lui qui a lancé les filets et c'est aussi notre job. Voilà. dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, de nouveau, après cela, Jésus se montre encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voilà de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanael, qui venait de Cana de Galilée, les fils de Zébédé et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon, Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, et nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants « N'avez-vous rien à manger ? » Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne parvins plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon, Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient pas loin de la rive à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon, Pierre, monta dans la barque et tira le filet plein de cent cinquante-trois gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demandé « Qui es-tu ? » car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne font ceci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes animaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes broguis. » Il lui dit, la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » En vérité, en vérité, je te dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna, il vit venir derrière le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ? » En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il ? » « Toi, suis-moi. » Je continue un petit peu l'histoire d'Antonio, de mon ami Antonio, de détenu, parce que, d'une certaine manière, elle ressemble un peu à celle de Pierre. Il s'est converti et ça a été quelque chose pour moi, bouleversible. Je croyais que ce genre de conversion, ça n'existait que dans les livres. Et voilà. Et le Seigneur m'a dit, « Viens voir, je vais te montrer un peu. » Mais, sitôt après avoir été converti, il a demandé le baptême. Et ça, c'est très touchant, c'est très fort. Et pour lui, c'était, alors j'ai eu un peu peur parce qu'il allait être jugé et il voulait absolument être baptisé avant le jugement, avant son jugement. Alors, j'ai beaucoup discuté avec lui parce que j'ai dit, « Tu sais, le baptême, ça ne sert pas à avoir un bon jugement. Le baptême, ça sert à engager ta vie avec le Seigneur. Ça sert à montrer ça. Et je crois qu'il a bien compris. n'empêche qu'il est arrivé au jugement et le jugement était très favorable pour ce qu'il a fait et ce qu'il risquait d'encourir. Le jugement, il a été condamné à 5 ans de prison. Malheureusement, 3 jours après, le procureur a fait appel du jugement parce qu'il estimait que ce n'était pas assez. Et là, catastrophe. Et là, catastrophe. Antonio, il a craqué. Il a craqué. Il a fait comme Pierre un peu. Il a suivi le Seigneur pendant... Et puis, à un moment, devant la difficulté, Pierre, il renie son maître. Il renie son maître. C'est une chose, voilà, très très forte, très bouleversant. Et Antonio, il a été complètement bouleversé par terre et il a dit mais Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et il s'est mis à douter. Il s'est mis à douter et à douter à un point tel qu'il a eu peur de se suicider. Il a eu peur, il a dit je... Et il a passé un mois terrible, un mois terrible. On n'était pas là, c'était le mois d'août. Ni ma collègue, ni moi, nous étions là. Et il pensait à se suicider. Enfin, ça a été quelque chose de terrible. Et puis, il a reçu, parce que ma collègue lui a envoyé de son pays une Bible en bulgare dans sa langue natale. Et il s'est remis à lire la Bible. Et le Seigneur lui a parlé. Et petit à petit, il a remonté la pente. Il a remonté la pente et quelques mois... Et il est... Voilà. Il a eu une vie de nouveau avec le Seigneur dans la confiance. Il a découvert la paix. Et quand le jugement en appel s'est tenu, son avocate m'a téléphoné. Elle n'a pas voulu le rencontrer lui parce qu'elle avait très peur. Parce que, au lieu de 5 ans, il est passé à 8 ans. Et il a fallu que j'aille rencontrer Antonio pour lui dire voilà, c'est 8 ans. Et j'avais très peur. Et j'avais très peur. Et il a été bouleversé. Mais ça a duré 2 jours. Et puis, il a dit, écoute, moi je suis tout petit, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais j'ai simplement à accepter ce que le Seigneur veut. Et... Et c'était le cheminement où... Et je trouve... Maintenant, Antonio, il va être libéré. Mais en attendant, chaque fois qu'il rencontre un détenu, il a quelque chose à lui dire de son expérience. Et ça a beaucoup plus de poids, je peux vous dire, que ce que moi je peux dire. Voilà. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Et Pierre, et Pierre est là, c'est sa... C'est la... Il retourne à la pêche. Pierre, il a renié son maître. Et puis tout est perdu. Et puis tout est perdu. Comment ? Je l'ai suivi, j'ai tout donné pendant trois ans. On disait que c'était le Messie, il a fait des guérisons, il a annoncé des choses extraordinaires. Et moi, je croyais vraiment qu'il allait être le roi, qu'il allait s'installer au trône à Jérusalem. Et puis, et puis il en mit à mort comme un vulgaire malfaiteur. Mais j'ai tout perdu. Mais j'ai tout perdu. Et quelquefois dans ma vie, quand il y a des situations qui ne vont pas, quand il y a des choses qui me déçoivent, parce que des fois, je crois que comme je suis converti, comme je suis un enfant de Dieu, et bien ça va baigner continuellement. Que je fasse ou que je ne fasse pas, mais ça va être toujours la délivrance. Ce n'est pas comme ça que ça marche la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est le Seigneur qui me prend par la main pour traverser les choses difficiles que j'ai à vivre. Il n'enlève pas les choses difficiles. Mais il me dit, je suis là avec toi. Je suis là avec toi. Tiens ma main. Crois-moi. Et Pierre, là, il lâche un peu la main. Il lâche un peu la main et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, je reprends mon bateau. C'est fini. Il n'y a plus rien. Je reprends mon bateau. Il est parti. Il est mort. Maintenant, c'est fini. Il dit, je reprends mon bateau. et de nouveau, une nuit, pas un poisson. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est là et qui dit, jette les filets, va en plein eau et jette les filets un peu. Je n'ai pas entendu ça quelquefois, une fois. Je n'ai pas entendu ça autrefois. Quelqu'un qui me disait, jette le filet en plein eau et il s'est passé quelque chose. Et, je dis, Bernard, frères et sœurs, tu as la mémoire courte. Tu ne te souviens pas de la grâce de Dieu. Tu ne te souviens pas de la puissance de Dieu dans ta vie, une fois. Qu'est-ce qu'il en reste ? Et Pierre, mais on peut l'imaginer, il a renié son maître. Son maître a été assassiné de la pire des manières. Il est mort. On n'a même pas le corps pour l'ensevelir. Et puis, je vais à la pêche, je reprends mon boulot et ça ne marche pas, je ne fais rien. Mais il y a de quoi se suicider, il y a de quoi dire je m'ai fait un méjo. Et qui c'est qui est là ? Qui c'est qui est là ? Aussitôt, à l'arrivée du bateau sur le rivage, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui vient. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Seigneur ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous avez vu ce qu'il a fait, le Seigneur ? Il a fait un barbeuc pour ses deux disciples et qu'ils sont allés à la pêche toute la vie. Sur le bord de l'eau, il y a des braises avec du poisson et du pain. Mais ça, ce n'est pas une histoire pour faire joli. Ce n'est pas une histoire pour faire joli. C'est une histoire vraie aujourd'hui dans ma vie. Ça n'arrive à personne ici. Je pense que c'est une église extraordinaire. Il y a des chrétiens de très haut niveau comme ailleurs et on n'est jamais découragé. Je dis ça mais ma femme me regarde et elle me dit « Combien de fois tu ne dors pas la nuit ? » Voilà. Et il faut se souvenir. Il faut se souvenir. Et je ne relis pas le récit parce que j'avais dit quelques minutes et puis je m'aperçois que je suis aussi bavard que d'habitude. Mais Jésus est là et dans ce que j'ai besoin exactement il est là. J'ai travaillé toute la nuit je suis complètement découragé parce que j'ai rien. J'ai plus rien dans ma vie. Et Jésus est là pour me donner à manger. Regardez dans la Bible combien de fois Jésus prend un repas avec des gens pour leur parler pour leur faire du bien. Et ça c'est la grâce toute proche de notre Seigneur. Il vient d'être crucifié. Il vient de ressusciter. Il a dans la mémoire le reniement de Pierre. Il ne va pas lui dire Pierre tu vas un peu plus loin je parle avec les autres parce que toi on verra une autre fois. Ce n'est pas terrible ce que tu m'as fait. On peut faire ça aujourd'hui quand quelqu'un est tombé. Quand quelqu'un met le Seigneur Jésus toi en premier toi en premier et puis on va parler avec eux. Et la question il faut la relire. Il faut dire relire. Voilà. Simon les poissons regarde jette le filet 153 gros poissons pas des bougeons modés. Voilà. Et cette fois le filet il ne crève pas. Cette fois le filet en plus en prie. Le filet n'est pas cramé. Et puis il lui dit mange un morceau et puis viens on va parler tous les deux. On va parler tous les deux. Et la question qu'il dit à Pierre est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? J'ai tout plaqué. Je t'ai plaqué. Ainsi j'ai... Voilà. Est-ce que tu m'aimes ? Et le Seigneur attend la réponse. Et Pierre il n'a rien à dire sinon ben tu sais je ne vais pas te raconter l'histoire oui je t'ai remié mais en même temps tu sais que dans mes tripes il n'y en a que pour toi. Parce que c'était vrai Pierre ça. Ça c'était vrai. Pierre il a une sincérité totale. Voilà. Et le Seigneur s'occupe de lui et de nouveau une fois est-ce que tu m'aimes ? Deux fois est-ce que tu m'aimes ? Il faudrait regarder dans le détail ce texte extraordinaire. Et alors il le relève il le reprend par la main il lui dit mais Seigneur tu peux me dire tout ce que tu veux tu ne peux pas me dire que je ne t'aime pas. Voilà. Et c'est ça que le Seigneur voulait entendre. Tu sais tout tu sais ce qu'il y a dans mon cœur mais moi voilà c'est toi. Alors le Seigneur lui dit ben écoute allez viens suis-moi toi qui ne peux pas les autres chacun a son job chacun a sa vie chacun a sa tristesse chacun a ses problèmes mais toi toi viens suis-moi la première fois ils ont tout quitté ils l'ont suivi et là Pierre de nouveau il vient il dit alors j'ai besoin du Seigneur il peut m'arriver d'être épouvanté de rencontrer le Seigneur dans sa grandeur dans sa puissance il me dit n'aie pas peur suis-moi j'ai besoin du Seigneur pour me convertir j'ai besoin du Seigneur pour reconnaître mon péché ce qui est en moi et pour m'engager à sa suite et puis c'est pas toujours extraordinaire ma vie mes capacités et je peux tomber je peux faire des bêtises et le Seigneur il est là tout de suite après pour pas que j'en fasse une deuxième une troisième une quatrième il me dit viens on va manger un peu tous les deux et puis on va parler et alors il me reprend il me relève et de nouveau il me dit suis-moi et Pierre il n'ira plus jamais à la pêche il n'ira plus jamais avec la parole de Dieu et il sera un pécheur voilà et bien que le Seigneur non excusez-moi je sais un peu long c'est une voilà c'est une c'est la richesse extraordinaire de la parole de Dieu c'est la la présence du Seigneur et puis et puis le travail que que Dieu veut faire dans une rencontre personnelle hein il ne faut jamais oublier ça l'église c'est c'est écrit à l'entrée mon Dieu mon prochain est partagé et bien c'est toujours c'est toujours ça il faut toujours les deux choses la rencontre vraiment la rencontre personnelle dans un moment où il n'y a personne c'est un secret et là on ne ment pas on ne ment personne on peut se mentir à soi même si on ne le descend pas pas loin mais mais le Seigneur veut nous rencontrer dans sa grâce c'est la puissance de l'esprit de Dieu c'est la puissance de l'esprit de Dieu qui vient faire que ce livre qui est un livre qui est un livre comme un autre si je le pose sur une étagère il est la parole de Dieu la parole vivante par laquelle Dieu va me toucher mon coeur à sa vie et puis m'engager me donner la joie de le suivre et de l'aimer merci merci Bernard je vous invite à prendre quelques instants pour prier le Seigneur je pense que c'est important ce que je retiens de ce que notre frère a partagé c'est que on peut vraiment chacun se mettre à la place de Pierre c'est ça qui est important pour moi parce que souvent on se dit voilà l'église il y a le pasteur il y a des responsables il y a des anciens voilà il y a du monde pour faire un boulot mais ça c'est pas c'est pas vrai le Seigneur a un boulot pour toi vous êtes d'accord ? pour chacun d'entre nous il ne faut pas passer à côté c'est essentiel pas se reposer sur les autres et ce que le Seigneur a prévu pour toi personne ne peut le faire à ta place donc ce matin ce message prends-le vraiment pour toi il est pour toi tout le monde ne sera pas forcément prédicateur mais ça c'est pas ça c'est pas un problème il y a une multiple multitude de manières de partager sa foi mais chacun d'entre nous nous avons une mission et le Seigneur te dit suis-moi suis-moi et avec moi Amen on saisit vraiment cette parole merci Bernard nous avons parlé de la part du Seigneur on prie ensemble quelques instants Seigneur merci merci pour ta parole elle est la lumière elle est la vérité elle est la vie elle est la puissance la grâce de Dieu pour nous sauver et pour nous entraîner à ta suite en vivant avec toi jour après jour jusqu'à aller dans ton ciel de gloire quelle grâce extraordinaire quel plan d'amour tu as prévu quelque chose pour chacun tu nous aimes chacun tu ne fais aucune différence de valeur avec personne tu veux que chacun d'entre nous 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 levions pour te suivre et pour entrer dans ce que tu nous as préparé tu nous as préparé la nourriture pour nous fortifier pour nous permettre d'entrer dans ton plan et de l'accomplir et tu nous pardonnes et nous fais grâce si nous ne l'avons pas fait jusqu'à aujourd'hui si nous nous sommes laissés porter par toi porter par les autres mais j'aimerais que ce matin dans la prière nous puissions dire je veux être comme Pierre je veux aussi me lever et te suivre pour faire ma part dans ton oeuvre pour prendre part à ton royaume pour entrer dans les oeuvres que tu as préparé pour moi de le chemin que le Seigneur Jésus a tracé qui est un chemin de grâce de bésircord et d'une joie immense de le servir merci Seigneur merci mon Dieu mon Père Amen par les Éigneurs Amen Sous-titrage ST' 501